L'islam hier, demain. Chers auditeurs, Ramadan Mubarak wa Maqboud, Inch'Allah, nous nous retrouvons donc, nous avons déjà dit beaucoup de choses qui, j'espère, vous ont ouvert déjà, beaucoup d'horizons de connaissances, et surtout, j'espère, vous ont inspiré l'idée de lire des ouvrages pour compléter et développer ce que je vous ai dit de façon très rapide. Dans cette causerie d'aujourd'hui, je vais compléter le cadre chronologique de l'histoire de la pensée islamique. Je reviens toujours sur la différence entre l'histoire de l'islam comme religion et l'histoire de la pensée, c'est-à-dire de l'activité intellectuelle, de l'activité scientifique, qui a été développée dans les pays devenus musulmans, dans l'Empire musulman, déjà sous les Omeyas, ensuite sous les Abbasides, et cette activité intellectuelle a été intense, variée, diverse, et donc il faut avoir le cadre chronologique de toute la ligne historique du développement de la pensée ainsi définie dans les contextes islamiques. Nous avons parlé déjà de la date de 1258, qui, je vous le rappelle, marque la fin politique du calife. Mais cela ne signifie pas nécessairement l'arrêt de l'activité intellectuelle dans les différents pays musulmans. Il faut donc retenir la date de 1492. Il y a un double événement en 1492 qui va marquer l'histoire ultérieure de la pensée dans les pays musulmans, en comparaison avec l'histoire de la pensée en Europe, et surtout dans l'Europe méditerranéenne, où l'islam et la chrétienté se rencontrent, sont toujours face à face, et donc il y a lieu de suivre la ligne de développement des deux pensées, la pensée européenne, sous l'égide et le contrôle théologique du christianisme catholique, mais aussi à partir du XVIe siècle, il va y avoir une autre forme de christianisme qui va émerger et qui va changer les conditions d'évolution de la pensée religieuse du côté chrétien, alors que du côté musulman, nous allons voir que les choses vont se passer de façon différente. Donc, cette date de 1492 est très très significative pour bien comprendre la suite des deux développements, car maintenant nous allons suivre les deux lignes de développement, en Europe et en islam. Donc, le premier événement qui intéresse directement l'islam comme religion et les sociétés musulmanes, c'est l'expulsion définitive des musulmans d'Espagne, de l'Andalousie, par Isabelle la catholique, à la suite de l'inquisition catholique conduite contre la présence des musulmans en Espagne, après des guerres qui ont commencé déjà entre l'islam avec les Almoravides et les Almohades, en Andalousie, et puis les guerres intestines des Tawaïfs, ce qu'il s'est développé des Tawaïfs, c'est-à-dire des clans, des formations conflictuelles en Andalousie musulmanes, et donc ça a abouti à la chute de Grenade, la dernière ville musulmane, et à l'expulsion de tous les musulmans qui restent pour nettoyer, si je puis dire, toute l'Andalousie de la présence musulmane, mais aussi, en même temps, de la présence des Juifs. Les Juifs et les musulmans ont été expulsés par l'autorité catholique en même temps, et donc les Juifs ont une mémoire très forte, aussi forte que celle des musulmans, dans cette position de l'Église catholique vis-à-vis des deux religions, qui elles aussi sont des religions, nous l'avons dit suffisamment, monothéistes, des religions qui réfèrent toutes les deux à la Bible, et des religions qui réfèrent à la série des prophètes, qui ont parlé et qui ont alimenté, si je puis dire, tous les grands récits fondateurs de la foi juive et de la foi chrétienne dans la Bible. C'est très important donc de bien comprendre cette position théologique du catholicisme face à deux communautés qui, entre elles aussi, ne s'entendent pas, nous le savons, et qui sont mises ensemble dans le rejet de deux grandes dimensions, de deux grandes versions du monothéisme. Cela marque l'intolérance religieuse qui existe à l'intérieur des trois religions monothéistes. Et cette intolérance a duré pendant des siècles et elle va se développer encore plus après 1492 car les musulmans, comme les juifs, vont garder une sorte de blessure de cette interruption brutale d'une grande culture, d'une grande civilisation qui s'est développée en Andalousie. Évidemment, je ne dis pas du tout cela à titre polémique, mais à titre de rappel historique pour comprendre comment fonctionne la théologie aussi bien à l'intérieur du christianisme qu'à l'intérieur de l'islam et à l'intérieur du judaïsme. Autrement dit, aucune des religions ne peut crier victoire parce que toutes les trois ont une théologie d'exclusion de l'autre. C'est ce point-là qui est un point d'histoire et non pas de polémique que je voudrais faire comprendre pour créer la nécessité aujourd'hui d'enseigner l'histoire de ces trois théologies qui s'excluent mutuellement et faire comprendre pourquoi elles s'excluent, avec quels arguments elles s'excluent et avec quelles justifications religieuses elles s'excluent. Je vous rappelle qu'en 1492, l'Empire ottoman est déjà installé à Istanbul qui était Constantinople, je vous l'ai déjà dit, la capitale de l'Empire byzantin. Autrement dit, il y a une nouvelle puissance politique de l'islam. L'islam a un regain de puissance avec l'arrivée de l'Empire ottoman. Et je vous ai dit que cet Empire ottoman a sous son contrôle tout le sud de la Méditerranée, depuis l'Irak jusqu'à l'Algérie. Et il a aussi le contrôle d'un certain nombre de pays européens de l'Est. Donc, le fait que les musulmans soient chassés d'Espagne a été pénible évidemment pour les populations de ce temps-là. Ils se sont répandus dans le Maghreb, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, mais aussi en Proche-Orient, en Égypte, etc. Et ces Andalous expulsés d'Andalousie ont vécu des souffrances parce que l'Andalousie, nous le savons, est devenue une terre de tolérance justement entre les trois religions pendant que l'islam était là. Et voici que le christianisme de ce temps-là se révèle bien plus intolérant que l'islam de ce temps-là. Ça aussi, il faut le souligner, c'est un fait d'histoire. C'est parce qu'il y avait en Andalousie une culture très ouverte et il y avait aussi la présence d'une culture philosophique. Et je reviens toujours à cette philosophie parce que la philosophie ouvre l'esprit en développant l'idée d'une raison qui ne fait pas de différence entre les humains et qui fait simplement des différences entre les types de connaissances que réclament chaque société et chaque peuple s'exprimant dans des langues différentes. Autrement dit, la philosophie contrôle uniquement la valeur de la connaissance que réclament les peuples, que réclament les langues. Elle ne contrôle pas la religion à laquelle appartiennent les différents peuples. Ça, c'est une différence capitale qui va triompher d'ailleurs avec la raison moderne. Et voilà pourquoi il faut revenir à la présence de la culture philosophique en Andalousie qui a créé cet esprit de tolérance pendant que la pensée islamique était là, alimentée de la pensée philosophique. Et je vous rappelle que le grand philosophe Averwes est mort en 1198, c'est-à-dire la fin du XIIe siècle, et qu'il a laissé une œuvre extrêmement importante. Il y a aussi d'autres que je ne peux pas nommer, comme Ibn Tufail, l'auteur de Hayy ibn Irlan, bien connu, et qui est un roman philosophique qui est lu en Occident et qui est lu partout, et que malheureusement, maintenant, on a oublié, comme on a oublié beaucoup d'autres livres historiques. A demain, si vous le voulez bien. L'islam, hier, demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada